Le prince William a participé au sommet mondial United for Wild Life au Flower Dome dans les jardins de la baie à Singapour ce lundi 6 novembre. Un détail de son look n'a pas manqué d'attirer la curiosité des internautes. Explication Un détail qui n'a pas manqué de faire mouche. Alors que son père revient à peine du Kenya et que sa tante Sophie D.E. accent aigu d'un bourg représente la couronne au Canada, le prince William a atterri à Singapour le 5 novembre dernier. Au programme, la remise des Priors Show, les premiers à avoir lieu en Asie, pour soutenir les innovateurs environnementaux avec des solutions pour lutter contre les changements climatiques et sauver la planète. Des dizaines de personnes brandissant des drapeaux britanniques l'ont accueilli avec des acclamations bruyantes. Ce lundi 6 novembre, pour son deuxième jour de visite sur l'île, le fils de Charles III a participé au sommet mondial United for Wild Life au Flower Dome dans les jardins de la baie à Singapour. Cet événement a rassemblé des représentants des organismes chargés de l'application des lois, des groupes de conservation et des sociétés œuvrant dans la lutte contre le commerce de produits illégaux issus d'espèces sauvages, estimés à 20 milliards de dollars par an. Pour l'occasion, la tête couronnée a souhaité prouver son engagement de la plus élégante des manières. En portant une cravate à 46 euros fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées griffées Villemoc, une maison italienne connue pour être responsable. Photo Prince William Ces années de Playboy Le Prince William explique pourquoi Kate Middleton n'était pas présente Il n'y a pas que la cravate du prince qui a fait mouche. L'absence de son épouse a elle aussi fait couler de l'encre. Lors de son premier discours sur place, au sommet United for Wildlife, le prince William a fait sourire à l'assistance en révélant la raison de l'absence de la princesse. « Très sérieusement, le prince de Galles a d'abord transmis un message de la part de Kate, Catherine est désolée de ne pas pouvoir être présente. » William a ensuite ajouté « Elle aide George à réviser des examens très importants. » Tendris, les spectateurs présents n'ont pu réprimer quelques rires, exprimant leur affection et leur tendresse pour l'aîné du couple. Aucun doute, le jeune garçonnet de 10 ans, qui devrait probablement intégrer Etone, comme son père avant lui, est un élève studieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501